Évidemment, uniquement les matchs où il y a deux défenseurs. Oui, ce qui est très très rare. Moi, ça faisait très longtemps que je n'avais pas vu de réaccélération. Peut-être 15 ans. Ah, vous étiez déjà là ? En fait, ils appellent un troisième arbitre qui est chargé uniquement de compter les échanges. Qui devient donc compteur. Qu'on utilisera dans les écoles. Ah, ça met un petit peu de pression quand même sur les joueuses. Parce que c'est vrai qu'il y a une prise de risque. Mais elle a attaqué et ils continuaient de compter. Oui, tout à fait. Il y a le micro devant l'arbitre. Peut-être les joueuses elles-mêmes. On n'y fait pas attention quand on est vraiment concentré. Enfin, si, on y fait attention parce qu'on est obligé de savoir où on en est. Vous voyez, c'est là que vous avez gagné le match contre moi parce que vous, vous n'entendez pas. Et surtout quand elle est au service, comme c'est le cas maintenant, de prendre son temps avant d'attaquer, de construire les points, de faire preuve d'un petit peu plus de patience. Voilà, ça c'est très très bien joué. Il est souhaitable souvent de défendre un petit peu plus près de la table qu'à l'ordinaire. Se forcer à pas trop reculer. On le voit bien quand une des deux jeunes filles prend l'attaque. La balle n'est pas très rapide. Ah Christian, très intéressant parce que là finalement c'est la défenseuse qui a pris le pas sur l'attaquante qui normalement est une défenseuse. Est-ce qu'on a vu la carence en attaque sur ce point ? Et même pour des attaquantes qui ont des grands coups relativement puissants, c'est très difficile de pouvoir les placer. Je peux vous dire que si elle gagne, elle était dixième, elle passera sixième. Mondial. Joli bond parce qu'elle avait quand même pas mal de points de retard sur les trois, quatre filles qu'il a précédées au classement. Déconcentrer un petit peu. C'est ce que Kim Kyung A cherche à éviter absolument. On n'est pas loin. Attention. Ah ! Il y a eu.